Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est au jour le 12 novembre 2020, 19h32 du Québec. Depuis un bon petit bout de temps, on parle beaucoup, beaucoup d'astéorites, de boules de feu qui sont vues dans le ciel un peu partout dans le monde. On va aller en voir plusieurs événements ensemble. C'est depuis 3-5 ans, il y a une intensification de ce phénomène-là. Alors, c'est évitable d'un jour, comme il y en a eu et en est arrivé dans le passé, il y aura un événement sûrement dramatique. Il y en a eu quelques-uns. Un en 2011, je pense, c'est ma mort est fidèle en Russie, qui avait causé plusieurs... milliers de... de blessés, des gens qui avaient reçu des éclats de verre suite à l'entrée dans l'atmosphère et l'explosion d'un morceau de météorite. Il y en a de plus en plus, on va aller en voir. Mais il y en a un qui m'est envoyé par Jean-Baptiste et qui... ça me faisait dire, il y a quelques jours, ça fait quelques jours que j'en parle, tout ce qui nous manque, c'est que quelque chose nous tombe sur la caboche, sur la tête. Ça arrive des fois qu'on retrouve ces morceaux-là dans des champs, il y en a qui finissent dans l'océan, il y en a qui vont peut-être un jour finir sur une de nos têtes. Et là, on s'en va au Liban, ça nous est reporté par Spoutnik, Spoutnik France, qui nous dit qu'une météorite est tombée au Liban et s'est enflammée dans le nord. Il y a la vidéo de... je laisserai le lien de l'article, vous aurez la vidéo qui a été filmée de l'approche de cette météorite-là. Le gouverneurat de l'ACAR dans le nord du Liban a été frappé par une météorite qui a déclenché un incendie selon l'agence nationale libanaise NNA. Une vidéo des faits a été publiée sur la toile. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, une météorite est tombée dans le gouverneurat de l'ACAR dans le nord du pays. Selon l'agence nationale libanaise NNA, les faits se sont produits près de la localité d'Al-Talil. L'agence note que les habitants ont été surpris de voir la scène qualifiant la chute de phénomène étrange. La météorite est tombée sur un terrain plat, après quoi un incendie s'est déclaré dans les plantations les plus proches. Donc la vidéo est là, vous allez pouvoir aller voir ça. Les images montrent une grosse boule de feu s'approcher du sol. Selon l'astrophysicienne Syrina Némé, l'événement pourrait avoir un lien avec la pluie de météores léonides caractérisés par des objets spatiaux pénétrant dans l'atmosphère à une vitesse de 71 km par seconde. C'est assez rapide. Pendant ce temps-là, il y a aussi au Brésil... Il y en a plein, 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 plein... Au Brésil, où on a vu une météore, une boule de feu aussi se désintégrer. Donc, il y en a plein d'autres. Là, je ne sais pas ce qui arrive avec l'ordinateur, qui semble être assez lent. Bon, ça... Je pense que sur les Watchers, on en parle beaucoup. Il y en a une qui a été vue en Suède, je vous en avais parlé. En Suède, une boule de feu qui a été aperçue en Suède, entre autres. Il y en avait quelques-unes aussi, un petit peu ailleurs. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a l'astéorite 2020 qui est passée à une demi-distance de la Terre. De la demi-distance de l'une de la Terre. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on a des... Il y en a une qui a été vue au-dessus de la Méditerranée aussi, dans les derniers jours. Le 10 novembre, donc, il y a deux jours. Météorites sur la Méditerranée. Mais il y a plein de ces événements. C'est presque des dizaines par semaine, depuis quelques années. Et là, on le voit, ça peut avoir des conséquences graves. Dans le lien que Jean-Baptiste nous a envoyé, c'est au Liban que ça se passe. Tomber dans un champ, dans le nord du Liban, ça a déclenché un feu. Mais, laissez-moi aller vous chercher le lien de l'histoire de la Russie. Ne bougez pas. Donc, l'événement s'était produit en Russie le 15 février 2013. Donc, pas si longtemps que ça. On n'avait jamais, jamais détecté ce météore-là. C'est le météore de Chelyabings, qui était un superbolide qui est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Russie le 15 février 2013. À environ 9h20, elle a été causée par un astéorite géocroisant d'environ 20 mètres, à une vitesse de 19,16 kilomètres par seconde, ou 60 000 000 kilomètres par heure. Et il y avait eu beaucoup, beaucoup de blessés aussi. Donc, c'était un réveil pour la Terre. Le météorite de Chelyabingsk était un petit astéorite de la taille d'un bâtiment de ses étages qui s'est éclaté au-dessus de la ville en Russie le 15 février 2013. L'explosion était plus forte qu'une explosion nucléaire, déclenchant des détections à partir de stations de surveillance aussi loin que... Eh oui, l'Atlantique... L'Antarctique... Donc, cette forte explosion... Cette forte explosion avait surpris tout le monde. On ne l'avait vraiment pas vu venir. La roche spatiale de 20 mètres de large est précipitée dans le ciel au-dessus de la ville en février et a commencé à se déchirer à une altitude de 28 000. En voyageant à une vitesse de 12 000 par seconde, la roche a explosé avec l'énergie d'environ 500 kilotonnes de TNT. On découvre les chercheurs directement sous la trajectoire du météore. L'onde de choc était assez puissante pour faire tomber les gens de leurs pieds. Les fenêtres ont été brisées et plus de 3600 immeubles et le toit d'une usine s'est effondré. Imaginez-vous. Dans la bibliothèque locale de Yémen-Zillings, à 48 km de là, une statue de Putschkin s'est fissurée lorsqu'elle a été frappée par un cadre de fenêtres soufflée. Au moins 1210 personnes ont été soignées pour des blessures, la plupart causées par des chutes de débris de construction et des éclats de verre. Je vous laisse sur ce lien-là aussi dans la boîte de description. Donc, ça, c'était produit en 2013, le 15 février. C'est ça qu'on nous a dit, 2013. Donc, voyez-vous, et celui-là, personne n'avait pensé, personne n'avait vu venir, même, pensé qu'il existait. Il y en a tellement qui pensent inaperçus. Ça fait réfléchir, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501